Welcome back to Reading with Game Discovery. Alerte! Culotte meurtrière! Fausse nouvelle, désinformation et des théories du complot. Élise Gravel. Cette livre est aussi partie du Prismelès finaliste pour le Forest of Reading de 2024. Dans cette vidéo, on va parler du numéro 2. Pourquoi certaines personnes inventent-elles des nouvelles? Page 9. Deux. Pourquoi certaines personnes inventent-elles des nouvelles? Raison. Numéro 1. Pour devenir riche. Voici Nerber. Salut! Nerber a des tonnes de cachouets à vendre et il aimerait devenir très riche. Mais personne ne veut acheter ses carottes. Tu veux des carottes? Homme carottes. Non, merci. Qu'est-ce que Nerber devrait faire? Nerber pourrait être honnête et créer une publicité qui dirait « Kakarouets à vendre. Elles sont bonnes. Achetez ici. » Ainsi, Nerber pourrait vendre quelques kaharouets. Mais peut-être que Nerber n'est pas très honnête. Mouhahaha. S'il est mal honnête, Nerber va peut-être inventer un fait à propos des kaharouets pour mieux les vendre. Édition spéciale. Les scientifiques font une découverte majeure. Les kaharouets font grossir les muscles très rapidement sans aucun exercice. Avant les kaharouets. Après les kaharouets. Achetez des kaharouets maintenant. Cliquez ici. Certaines personnes vont croire ce mensonge et achetez plein de kaharouets. Je dois craque, manger croque de kaharouets. Crunch. Et Nerber deviendra riche. Mouhahaha. Deuxième raison. Pour devenir riche et célèbre. Voici Nula. Salut, Nula a un site web. Certaines compagnies paient Nula pour afficher des publicités de leurs produits sur son site web. Chaque fois qu'une personne visite le site web de Nula et clique sur une publicité, Nula reçoit un peu d'argent. Cent personnes ont cliqué sur notre publicité. Merci Nula, voici ton argent. Ah, si je pouvais attirer plus de personnes sur mon site web, je pourrais devenir riche et célèbre. Je sais comment faire. Ces gros titres vont sûrement donner envie aux gens de visiter mon site web. Le bébé de la reine est un robot. Le gouverneur est marié avec une tortue. Les titres tapent à l'œil comme ceci rendent les gens curieux. Alors, ils cliquent sur l'article. Quoi? Une tortue? Est-ce que c'est légal? Clique. Et Nula a alors plus d'abonnés et plus d'argent. Mouhahaha. Admets-le. La curiosité te rongera toi aussi. On appelle ces gros titres de pièges à clics parce que, comme les appâtes de pêche, ils sont utilisés pour attirer les poissons, ou dans notre cas, les humains et les attraper. Gros titres d'étranges. J-T-U, gloup. On est comme des poissons. Troisième raison. Pour répondre des croyances et des idées. Je crois que le dentifrice est diabolique et dangereux. Ouh là là! Je dois prévenir les gens. Dentifrice dangereux. Quatrième raison. Pour avoir plus de pouvoir. Par exemple, les fausses nouvelles peuvent être utilisées pour nuire à la réputation d'un opposant politique. Ces deux gars veulent devenir maires. Candidat Pimpon. Monsieur Pimpon pince des petits chiens. Je l'ai vu. Candidat Proutine. Quoi? Je ne pince pas des petits chiens. Tu en apprendras plus sur ces deux gars plus loin dans ce livre. Mais sache que Monsieur Proutine ne pince pas des petits chiens. Cinquième raison. Pour que les gens partagent l'info sur les réseaux sociaux. Quand les gens lisent des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, ça les énerve. Et quand les gens sont énervés, ils réagissent encore plus. Incroyable! Je dois donner mon avis. Tic-tac, tic-tac. Plus les gens réagissent à une publication, plus elle est partagée. C'est pour ça que ces plateformes sont appelées réseaux sociaux. Et plus les gens partagent la fausse information, plus son public est nombreux. Et plus les gens passent du temps sur l'application. Cette autre vidéo dit que le père de Monsieur Proutine était un alligator et qu'il était né sur Saturne. Oh, et ce gars dit que Monsieur Proutine est mort il y a dix ans et qu'il fait semblant d'être en vie. C'est pire que ce que je croyais. N'oublie pas, les compagnies qui possèdent les réseaux sociaux veulent que les gens soient accrets à leur application. Parce que plus on est connecté longtemps, plus on voit des publicités. Et plus on clique sur les publicités, plus les compagnies reçoivent d'argent. Tableur de manière. On va lire 5. Pourquoi? Pourquoi? On a photo. Thanks for watching this video.